super puissant à effet tunnel et bien pour ça on a utilisé ce qu'on appelle la spectroscopie infrarouge c'est quoi la spectroscopie infrarouge ? on va refaire un retour dans le temps un retour dans le temps quand on avait fait l'absorbance je ne sais pas si vous vous souvenez alors l'absorbance c'était quoi ? on mettait dans une cuve alors je vais éteindre tout ça une solution colorée dans cette solution colorée on avait un capteur qui mesurait l'absorption des couleurs vous voyez ? je vous rappelle au début il fallait faire un étalonnage ce qu'on faisait c'est qu'on prenait une lumière visible qui allait du bleu, vert, jaune, orange, jaune, rouge et on balayait toutes les longueurs d'onde comme ça on faisait changer la couleur comme ça et on regardait un peu l'absorbance naturellement ici, tac, et on regardait l'absorbance donc on faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et vous voyez ici, hop, l'absorbance change de valeur à chaque fois et on obtenait une courbe d'étalonnage alors je vais vous montrer ce qu'on obtenait à peu près, hop, pas celle-ci, je vais prendre celle-ci hop alors je vous rappelle, là j'ai repris le schéma ici, on met une solution colorée on faisait passer une lumière visible donc en RBB, en rouge, en bleu donc on faisait parier la regardant donc d'abord du bleu ensuite du vert et ensuite du rouge n'oubliez pas d'énormes, hop, comme ça ici on avait un capteur qui a regardé ce qui se passait donc ça fait un capteur CCD une sorte d'œil virtuel et puis on obtenait une courbe l'absorbance en fonction de la longueur d'onde alors l'absorbance c'était la capacité la solution à absorber une couleur et la longueur d'onde, c'était la couleur finalement, la couleur de la radiation lumineuse et puis on obtenait ici un truc comme ça hop, hop, et hop qu'est-ce qu'on en déduisait ? le bleu se faisait absorber le rouge se faisait absorber le vert était transmis et du coup on voyait que la solution naturellement elle était verte et grâce à ça, ensuite on modifiait le colorimètre on mettait qu'une lumière verte et on faisait varier la concentration pour trouver des concentrations inconnues ce qui était intéressant dans cette partie-là du cours c'est non pas le fait de chercher la concentration mais c'était vraiment le début c'était le fait de faire la courbe d'étalonnage et d'observer qu'une solution colororée donnait une grappe d'absorption qui était différente selon la couleur de la solution dans la spectroscopie infrarouge c'est exactement la même chose sauf que là-dedans on ne met pas une solution colorée on peut mettre une solution incolore par exemple je peux mettre ici une solution d'alcool donc l'alcool l'alcool éthanol CH3 CH2 CH3 CH2, pardon OH et là la spectroscopie infrarouge on lui met une lumière visible on va mettre une lumière qui est dans le domaine des infrarouges c'est-à-dire ce qui représente finalement la chaleur et pareil, même concept on fait varier la longueur d'onde de l'infrarouge et on obtient aussi les courbes alors pour la spectroscopie on change les valeurs en fait on change les axes mais c'est exactement le même principe c'est-à-dire je vais y revenir après dans le cours là je vous montre le principe pour la spectroscopie au lieu de mesurer l'absorbance on va mesurer donc on fait passer une lumière infrarouge et on fait varier sa longueur d'onde on va mesurer cette fois-ci non pas l'absorbance mais la transmission la transmission c'est l'opposé de l'absorbance plus elle transmet plus elle élevée en gros c'est exactement l'inverse de l'absorbance plutôt que pas l'opposé et ici on lui met la longueur d'onde on met l'inverse de la longueur d'onde qu'on appelle le nombre d'onde alors ne me demandez pas pourquoi enfin si je sais pourquoi c'est comme ça ici on a des valeurs qui sont avec les plus grands chiffres donc ça va mieux faire et là pareil et pareil selon ce qu'on met là-dedans on va obtenir si vous voulez une courbe comme ça et ça ressemble à une courbe d'étalonnage de l'absorbance et en fonction des pics qu'on va observer ici en fonction des pics là et bien ces pics là ils vont nous renseigner sur la composition de la molécule donc juste en observant les pics du fait de la transmission du numérique infrarouge à travers une solution on peut nous renseigner sur la présence de OH de CH3, etc, etc donc en gros ce qu'il y a à retenir dans mon schéma qui n'est pas très clair je l'admets c'est que c'est exactement pareil que quand on faisait l'absorbance sauf qu'on lui mette une lumière colorée on met cette fois-ci une lumière infrarouge et on fait varier sa longueur d'onde on met pareil un capteur on lui mette une solution colorée on met ce qu'on veut dedans un gaz ce que vous voulez même un gaz ça marche et là on obtient une courbe et cette fois-ci non pas l'absorbance mais la transmission qui est l'inverse en fonction du nombre d'onde qui est l'inverse de la longueur d'onde mais c'est pareil finalement et on obtient comme dans l'étalonnage de l'absorbance une courbe d'étalonnage si vous voulez et selon les pics on peut déduire non pas la couleur de la solution mais cette fois-ci carrément la composition donc en fait si on utilise une lumière visible on déduit la couleur d'une solution si on utilise une lumière infrarouge on peut déduire carrément la composition d'une comment dire d'une molécule qui compose la solution ce qui se passe dans les faits en fait hop j'ai vu dans mon téléphone ce qui se passe dans les faits c'est que si je prends un atome de carbone par exemple et que je le lis à l'hydrogène par exemple du méthane je le mets là-dedans et bien quand je fais passer une lumière infrarouge là-dessus ça fait vibrer ici les ions en gros ça vibre comme ça et cette vibration c'est ce qu'on appelle un phénomène de résonance va nous donner la courbe avec les fameux pics je vais vous montrer une vidéo après d'une chercheuse qui l'explique différemment de moi et qui l'explique peut-être même mieux alors ce qui est à retenir du cours finalement la spectroscopie asfrarouge la spectroscopie infrarouge permet de déterminer la présence de groupements fonctionnels donc vraiment ça nous permet principalement de savoir si on a à faire un alcool un aldéhyde ou une cétone dans les molécules organiques ou un acide carboxylique naturellement on peut aussi déterminer si vous voulez la formule de la molécule mais pas de façon très précise pour ça il faut utiliser autre chose qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire mais ça c'est en terminale donc nous l'infrarouge il faut retenir déjà une chose c'est que ça nous permet de déterminer la présence de groupes fonctionnels de deviner si on a affaire à un alcool un aldéhyde une cétone ou un acide carboxylique un spectre infrarouge est représenté sur un graphe qui reporte la transmission à l'inverse de l'absorbance ou de l'absorption t égale l'inverse logarithmique de l'absorbance on s'en fout pour l'instant en fonction du nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde si on s'en fout tout ce qu'il y a à retenir c'est qu'on prend une source infrarouge on la fait passer à travers un interféromètre en gros on fait en sorte d'avoir un rayon bien parallèle on la fait passer à travers un échantillon qui est un détecteur et on obtient une courbe exactement comme la courbe d'étamination de l'absorbance cette fois-ci sauf que c'est une courbe infrarouge et les petits pics qui sont là nous permettent de déterminer plein de choses dans les molécules les lisons vibrent à une fréquence bien déterminée alors elles vibrent comme un ressort si vous voulez qui dépend des atomes de la liaison mais aussi de l'environnement de la liaison pour une fréquence donnée ces liaisons rentrent en résonance c'est à dire qu'elles vivrent beaucoup quand on envoie la bonne fréquence d'infrarouge sur une liaison elle va se mettre à vibrer beaucoup et faire si vous voulez ce pic l'énergie apportée est alors consommée les molécules absorbent et la transmission diminue ah oui quand on fait vibrer une liaison moléculaire on diminue la transmission parce qu'on absorbe l'énergie pas à savoir c'est juste pour votre comment dire votre culture personnelle si on plante sur un graphe l'évolution de la transmission en fonction de la fréquence ou du nombre d'ondes pour des raisons pratiques chaque pic absorption est donc caractéristique d'un certain type de liaison ça c'est important chaque pic qu'on observe en spectroscopie infrarouge est caractéristique d'un certain type de liaison exemple du spectre de l'éthanol on constate différentes bandes de transmission minimale donc finalement d'absorption maximale un certain nombre d'ondes voyez ici on observe un pic ici ici on observe un pic là aussi là aussi et là aussi et bien tous ces pics là nous renseignent sur la composition de la molécule et donc pour vous le but du jeu c'est de connaître les pics si vous voulez connus et grâce à un spectre que je vais vous donner de retrouver la composition de la molécule ok si jamais il n'y a pas de compréhension on vous le dit activité reconnaître les groupes caractéristiques simples alors je vais vous montrer comment faire déjà on va regarder la vidéo de cette femme qui s'appelle madame je suis gros devant je fais un truc comme ça chercheuse CNRS on la regarde ensemble et vous allez comprendre bonjour je m'appelle Catherine Grodemange-Billard je suis enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg et aujourd'hui je vais vous montrer en fait l'utilité de l'infrarouge en synthèse organique ce que je vais faire en fait c'est reprendre l'exemple qui avait été fait en RMM en résonance magnétique du proton et là nous allons les interpréter par infrarouge la spectroscopie infrarouge que nous donne-t-elle comme information ? et bien la spectroscopie infrarouge je vous rappelle qu'on va regarder les vibrations d'élongation mais aussi de déformation essentiellement d'élongation des liaisons des molécules que nous allons placer dans un spectromètre infrarouge nous allons déjà avant de commencer un spectro infrarouge puisque nous allons utiliser le spectromètre qui est ici faire un blanc c'est-à-dire faire le spectre de l'atmosphère qui nous entoure ici l'acquisition se fait c'est-à-dire que le signal infrarouge passe plusieurs fois voilà nous avons donc ici le blanc c'est-à-dire ce qu'il y a finalement les molécules qui sont dans l'atmosphère dans l'atmosphère donc essentiellement vous voyez une grande bande qui est ici c'est une bande de vibration d'élongation asymétrique du CO2 une fois ce blanc effectué donc ce que je vous propose de faire c'est finalement de reprendre nos molécules l'éthanol et l'acide éthanoïque de regarder les fonctions que nous devons voir par infrarouge c'est-à-dire la fonction alcool la fonction acide et aussi regarder finalement le produit qu'on a synthétisé c'est-à-dire l'estère donc commençons par prendre le spectre de l'éthanol donc je prélève une toute petite quantité de l'éthanol que je dépose sur le diamant qui est ici puis ensuite je vais faire le spectre de cet éthanol on peut remarquer qu'ici vers 3300 cm moins 1 nous avons une bande d'élongation de la fonction OH caractéristique de l'éthanol puis ensuite nous avons des vibrations CH d'élongation et des bandes de vibration aussi ici de déformation des désons CC et déformation CH donc ici j'ai superposé les deux spectres en haut en bleu rappelez-vous vous voyez bien le spectre de l'éthanol caractéristique de sa bande d'élongation OH puis en rouge vous avez le spectre de l'acide éthanoïque donc nous devons voir ce qui est caractéristique pour l'acide éthanoïque c'est essentiellement la bande de vibration d'élongation C double liaison O de l'acide qui se trouve environ ici vers 1680 cm moins 1 également une bande de vibration OH qui se trouve également ici qui est large vers 3000 cm moins 1 passons maintenant à l'analyse du produit que nous avons synthétisé l'éthano adéthyl on dépose une goutte sur le cristal c'est en rouge le spectre du produit que nous avons synthétisé comme vous pouvez le voir dans le produit synthétisé nous n'avons plus cette bande caractéristique OH de l'acide acétique par contre ce que nous voyons c'est que nous voyons que nous avons une bande de vibration d'élongation C double liaison qui est présente dans l'éthanoate d'éthyl qui en fait a un nombre d'ondes qui est légèrement différent de celui de la vibration d'élongation que l'on a dans l'acide acétique puisque c'est une liaison estère nous voyons la double liaison l'élongation la double liaison CO mais nous devons voir également la vibration d'élongation de la liaison O éthyl OC c'est que nous voyons nettement ici à 1250 environ centimètres moins 1 donc si nous regardons finalement ces trois spectres nous voyons qu'également l'infrarouge est une technique une spectroscopie d'analyse qui est intéressante cette spectroscopie d'analyse intéressante finalement qu'est-ce qu'elle nous donne elle nous indique les groupements fonctionnels présents dans la molécule pour pouvoir agencer ces groupements fonctionnels et bien il faudra utiliser la résonance magnétique nucléaire du proton alors qu'est-ce que elle a raconté cette dame et bien déjà grâce à sa machine elle peut déterminer la composition d'un réactif et d'un produit enfin de plusieurs réactifs et d'un produit dans une réaction chimique donc elle peut vérifier qu'en fait elle a bien réussi sa réaction chimique ce qu'il y a à faire en regardant la vidéo regardez attentivement la vidéo même plusieurs fois la vidéo sera l'outil de travail il faudra aller et venir dessus et remplir le tableau suivant entourer les groupes caractéristiques des molécules et schématiser l'allure du spectre qui permettrait de reconnaître ce groupe caractéristique exemple le méthane c'est une liaison CH voilà ce qu'on doit étudier la liaison CH je le mets à chaque fois et elle le dit on a une bande d'absorption vers 3000 cm-1 une bande assez d'ailleurs assez étroite donc quand on observe quelque chose à 3000 cm-1 on sait que c'est une liaison CH ce sera à vous de remplir du coup les autres trucs je m'explique par exemple pour l'éthanol le groupe caractéristique de l'éthanol c'est OH donc ce qui nous intéresse c'est la liaison OH comment faire pour savoir quelle tête a la liaison OH au niveau du spectre et bien il suffit de regarder la vidéo c'était au début il me semble ici elle met de l'éthanol elle en parle voilà elle le met l'éthanol elle fait son blanc c'est à dire qu'elle le retire voilà et ici vous voyez qu'elle le dit dans la vidéo cette bande large celle-ci là elle le dit dans la vidéo à environ 3400 cm-1 est spécifique de l'éthanol donc ça veut dire que si j'observe cette bande large dans n'importe quelle molécule du monde je tiendrai je sais que ça contient l'éthanol donc ce qu'il faudra faire ici 3000 hop pour schématiser vous dans votre cours vous faites quelque chose de grossir une bande large quelque chose qui fait comme ça large hop avec un pic ici à environ 3400 cm-1 ça c'est la valeur et ce qui veut dire que si en exercice je vous donne un spectre bon ça c'est ce qu'il y a à remplir dans l'exercice ça veut dire que si dans un dans l'activité pardon si dans un exercice ou au bac on vous donne un spectre qui fait ça mettons et bien ce qu'on peut en déduire direct c'est que ça on s'en fout ça aussi mais on peut observer en fait la même chose là et bien on sait que ici dans ma molécule inconnue on aura un groupement OH donc on sait d'avance que ma molécule inconnue contiendra un groupement alcool d'accord ensuite ça c'est pour remplir le premier je vous montre le deuxième aussi hop voilà on nous demande après donc ici il faudra mettre vers 3400 cm moins 1 bande large ensuite on vous demande quelle tête a la liaison CO et OH mais OH on le sait déjà puisqu'on l'a déjà fait donc quelle tête a la liaison CO donc la liaison utilisée ce sera cette fois-ci CO double liaison on va regarder ce qu'a dit la femme en rouge vous avez le spectre de l'acide éthanoïque alors voilà l'acide éthanoïque donc nous devons voir ce qui est caractéristique pour l'acide éthanoïque c'est essentiellement la bande de vibration d'élongation C double liaison O de l'acide qui se trouve environ ici vers 1600 hop là c'est pareil regardez ici on observe quasiment la même bande large donc ça c'est OH mais l'acide éthanoïque c'est C double liaison O OH donc OH il est là et elle vient de dire que ça c'était le pic de C double liaison O à environ 1600 et bien ici dans mon cours même carrément je vais vous montrer sur l'upcam hop cette fois-ci si j'observe la liaison CO et bien ça ressemble à ça à un pic je fais ça comme ça un pic étroit cette fois-ci donc il faudra mettre pic étroit et cette fois-ci il était à environ 1600 cm-1 et voilà ce qu'il faudra faire pour le deuxième truc en exercice ça veut dire quoi si je vous donne une molécule qui fait je sais pas moi comme ça comme ça et comme ça aussi et bien vous savez que ça on s'en fout dans cette molécule il y a une liaison CO pour aller plus loin c'est petit sa voisin quand vous aurez fait tout l'exercice déjà j'ai fait les deux premiers avec vous on sait que à 1600 s'il y a un pic à 1600 c'est CO on a vu aussi que je refais pas au dessus si on a une bande large ici environ à je sais plus combien j'avais dit 3000 je sais plus combien j'avais dit 3000 combien j'avais dit je sais plus 3400 peu importe je sais plus si on avait une bande large ici ça c'était pour OH et bien si en exercice je vous donne donc après avoir fait l'activité une molécule qui fait ça voilà et bien ça on s'en fout mais on observe un pic ici on observe une bande large ici et bien on sait que dans cette molécule il y aura du coup une liaison CO et une liaison OH et donc on pourra déterminer que la molécule inconnue est un acide carboxylique etc 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 basiquement il n'y a que quasiment que c'est de là à retenir pour en première vous voyez donc vraiment si vous avez des questions il faut le dire je vous montre aussi ici une autre façon de raisonner avec une je vous donnerai aussi si vous voulez la comment dire la simulation que je vais vous montrer là maintenant une simulation elle va regarder ici j'ai demandé hop à faire de l'éthanol hop donc là vous voyez j'ai un groupement OH je fais une recherche je choisis la bonne molécule parce que tout n'est pas dedans on va essayer de mettre en celle-ci et bien vous voyez aux alentours de alors c'est la rouge j'incite bien c'est la rouge aux alentours de 3400 et bien j'ai une borne large caractéristique du groupement OH ici dans la molécule qui est là donc en noir je vous ai dit normalement aux alentours de 1600 on a une borne étroite qui nous indique la liaison C double liaison O regardez ici sur le truc noir aux alentours de combien on a dit 1600 c'est ça aux alentours de 1600 j'ai cette borne étroite qui est caractéristique de la liaison CO et si je regarde bien ici la borne noire CO et là une borne étroite une borne large pardon OH j'ai bien COOH si je mettais par exemple une cétone est-ce qu'on a une cétone quelque part donc pas de OH si vous voulez en gros tac bah je vais vous la faire la cétone donc je vais simplement la trouver hop est-ce qu'il y en a une cétone c'est qu'il y en a une cétone on a pas mis de cétone je vais la faire moi-même hop cette fois-ci si je mets pas de OH dans ma molécule si je mets que une cdoubliaison O c'est ce que je vais faire tac c'est alors ça c'est une formule topologique ça veut juste dire tac au bout de chaque pic il y a des C C C C O vous voyez là j'ai que C O je la cherche hop et bien encore une fois j'ai mon fameux pic à 1600 cm moins par contre j'ai pas la bande large OH aux alentours elle n'est pas là la bande large et bien ça veut dire que j'ai cette fois-ci une cétone ou un aldéhyde et non pas un cétone parce que j'ai pas le OH vous voyez je peux essayer de trouver un acide carboxylique pour comparer est-ce qu'il y en a il y en a pas mais vous voyez par exemple ici ici tac but je vais remettre ma cétone et j'ai trouvé mon acide carboxylique qui était là voilà ici vous voyez ici là j'ai un acide carboxylique là j'ai une cétone en rouge que la cétone j'ai le pic à 1600 cm-1 caractéristique de CO sur celle-ci aussi j'ai une linon CO j'en ai même deux du coup en noir j'ai aussi un pic caractéristique de CO d'ailleurs vous voyez j'en ai deux mais en plus j'ai un groupement OH et bien là j'ai la bande large d'absorption aux alentours de 3400 cm-1 pour le groupement OH vous voyez c'est pas tout à fait la même molécule quand on a une bande large ici on a un groupement OH quand on a un pic ici on a un groupement OH vous voyez donc voilà et naturellement ça marche pour tout ça marche pour les double lisons lisons simples l'azote etc etc mais on va pas aller trop loin je peux éventuellement vous montrer pour finir ça qualité de ça une lison double hop on va voir ce qu'il veut m'a trouvé lisons double je peux regarder ici vous voyez ici alors je vais mettre juste en rouge hop ici cette bande large c'est OH et a priori la lison double c'est celle-ci aux alentours de 1300 cette fois-ci vous voyez mais ça en gros on vous donne des tables en exercice et grâce à ces tables vous pouvez trouver de quoi est composée la molécule inconnue si dans une table je vous dis une bande large à 3400 et qui va en tout groupement OH vous savez que dès que vous observez ça sur une molécule inconnue c'est qu'il y a un groupement OH le cours est à finir pour quand donc du coup je l'ai mis pour mardi prochain vous voyez et là ici ce qui nous intéresse c'est la liaison c'est OH simplement c'est à dire celle-ci voilà alors que là c'est la double liaison CO et vous allez voir que c'est pas pareil il suffit de regarder la vidéo de la femme et du coup je vous répète en mixant plusieurs graphes simples on peut trouver la composition d'une molécule quand on connait si vous voulez les bandes de base par exemple celle-ci et bien on peut connaître la composition des molécules donc la prochaine fois donc là j'ai mis à finir pour mardi donc voilà en gros ce qu'il va faire c'est regarder la vidéo de la femme et de me schématiser les bandes caractéristiques pour OH la bande caractéristique pour ces doubles liaisons O celle qui est à moins 1400 je vais rentrer à moins 1600 et la bande caractéristique pour ces simples liaisons O voilà donc s'il y a des questions c'est le moment où j'avais moi pendant ce temps-là demain ou ce soir enfin plutôt demain je vous prévois la correction de l'activité sur la nomenclature donc c'est pas forcément facile à appréhender la spectroscopie mais quand on a compris le principe c'est simple c'est des pics la position de check pic nous renseigne sur une information s'il y a des questions c'est le moment ou jamais je laisse quelques instants donc ça si vous voulez je vous donnerai aussi je vous donnerai aussi pour que vous puissiez vous entraîner avec ça tout va bien pour Léna ouais j'ai déjà donné plusieurs réponses mais c'est parce que c'est pas facile en gros j'en ai donné 2 sur 4 du coup ça va être easy oui ça va être facile regarde les modos qui demandent les points bonus alors pour les points bonus ce que je vais faire c'est que je vais créer un QCM bientôt un QCM qui vous donnera une note et les points bonus j'ai dit que j'en avais mis aussi c'était pour l'autre travail mais ceux-là je vais les mettre sur la note du DS que je vais mettre au troisième trimestre voilà donc tout va bien les enfants c'est tout bon ok c'est facile et donc pour ceux qui veulent aller plus loin bon en plus je vous donne ça attendez je ferais un truc table en rouge spectro peut-être qu'on si si on tape ça là-dessus vous voyez en gros ici on vous le dit ça c'est la liaison CH ça c'est la liaison CO ça c'est la liaison CH c'est en haut vous voyez chaque pic correspond à un truc donc même ceux qui n'ont rien compris avec Google Images vous pouvez vous démerder pour trouver ça c'est la bande large OH comme je vous disais etc donc ceux qui n'ont rien compris ils peuvent aller voir sur Google et à chaque fois vous voyez ça ici c'est l'alcool on vous indique et du coup si je prends un truc inconnu je sais que vous voyez là par exemple je ne vois pas de bande large ici il n'y a pas de bande large donc je sais que cette molécule ici ne contient pas d'alcool ici je vois une bande étroite à moins 1000 à 1600 nombre d'ondes et bien ça veut dire que la molécule contient une liaison C double liaison O CO vous voyez d'ailleurs de base je peux dire plein de trucs sur cette molécule alors il ne faut pas apprendre les valeurs du tout en gros au bac on vous donne le tableau on vous donne ça gros en gros on vous donne ça un tableau ou alors on vous donne carrément les graphiques de base et après on vous donne un graphique inconnu il faut reconnaître les pics en gros donc je vous répète on vous donne la position des pics il ne faut pas les connaître par coeur il faut juste que si je vous donne un graphique inconnu ça fait me dire que dans cette molécule il y a du O du CO du OH de ce que vous voulez en gros on vous donne ça au bac comme ça et puis après on vous en donne une inconnue et puis vous devez savoir s'il y a du OH dedans ou pas d'accord et en terminale vous irez plus loin avec la résonance magnétique du nucléaire du proton comme on l'a dit à femme qui là vous donne pas des renseignements sur les groupes fonctionnels alcool, aldéhyde, céton et tout mais carrément sur la forme spatiale sur les ramifications parce que la spectroscopie ne nous renseigne pas sur les ramifications elle nous renseigne enfin elle nous renseigne très peu sur les ramifications elle nous renseigne principalement sur les groupes fonctionnels les liaisons CO, O, H, E, etc voilà donc je répète ce que vous allez faire là en gros c'est pas à savoir comme ça ça va vous faire comprendre en gros si vous voulez en DS en DS vous aurez ça ce truc là ça, ça ce truc là ce truc là et ce truc là que vous aurez rempli vous même je vais corriger et en exercice de DS il faut vraiment retrouver qui est qui dans le spectre inconnu voilà